Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de Flash, qui est donc l'épisode de mi-saison. Alors pour moi, la fin rattrape les défauts de l'épisode. Il y a un énorme défaut, et la fin rattrape complètement tout ça, puisqu'elle est très intelligente par rapport au plan de Deveau. Alors, intelligente. On la voit quand même un petit peu arriver dès le début de l'épisode, quand Flash ouvre son colis, déjà il n'y a pas de nom sur le colis, et en plus il n'y a qu'un seul couteau dans le lot. Tout de suite j'ai compris, oui, c'est Deveau qui lui envoie pour qu'il ait ses empreintes sur le couteau, et donc le couteau va servir à tuer quelqu'un, et Flash va être accusé de ce meurtre. Et c'est exactement ce qui se passe du meurtre de Deveau, qui a changé de corps. Mais ce qui est très intelligent, c'est que l'épisode qui se concentrait sur Deveau, justement, Deveau s'amusait à faire tourner Flash en bourrique, que tout le monde croit qu'il est obsédé par Deveau et tout, pour vraiment faire monter le truc avec un ordre d'éloignement, ce genre de choses. Et dans l'épisode de lui-même, je me disais, mais à quoi ça sert à part s'amuser avec Flash, puisqu'à la fin il lui révèle qui il est. Donc ça sert à quoi de faire ça ? Ça sert à préparer le terrain pour le meurtre, pour faire croire qu'il a tué Deveau lui-même. Du coup, on va se diriger vers un procès de Flash, ce qui rappelle un des passages des comics, où après avoir tué Rivers Flash, parce qu'il avait tué Iris West, il me semble, dans le futur. Enfin, il y avait une histoire de voyage temporelle, donc de toute façon, Flash, avec le voyage temporel, c'est compliqué. Mais il avait tué Rivers Flash pour empêcher qu'il tue sa femme, ou un truc comme ça, peu importe. Et il y avait un procès, alors je n'ai pas lu, mais il y en a qui disent que c'est bien. Après, ça a l'air extrêmement long, surtout. Moi, j'ai plutôt des gens qui m'ont déconseillé de le lire, parce que c'était trop long. Mais je ne sais pas, du coup, ce que ça vaut. Alors, je ne vais pas commenter là-dessus. Mais donc, ça se dirige dans cette optique-là, le procès de Barry Allen. Pas de Flash, du coup, de Barry Allen. Voir ce que ça donne. Je ne suis pas... Le seul truc qui m'inquiète, c'est s'ils étirent ça sur trop d'épisodes. Mais sinon, ça ne me dérange pas trop. Après, est-ce que la série CW, une série CW en général, est vraiment capable de faire un procès qui tient debout, je ne suis pas sûr. Un procès réaliste, je ne m'y attends pas du tout, mais un procès qui tient debout. En plus, c'est marrant parce qu'Hero, il y a aussi Oliver qui a des problèmes avec la justice et qui va avoir un procès. Donc, on va voir les deux héros en même temps qui auront un procès. Ce n'est pas mal, ça. Est-ce que ça va se répondre ? Est-ce qu'il y aura des références à l'un ou l'autre ? Je ne sais pas. Mais sympa. Du coup, la coupure de mi-saison est tout à fait justifiée. On coupe un endroit très convenable. Le plan de Deveau est plutôt bien. Maintenant, il en a un nouveau. Parce que là, il a gagné. Il a réussi son plan. Il voulait changer de corps. En plus, on comprend pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi n'importe quel corps puisqu'il avait besoin que le corps choisi puisse supporter son esprit. du coup, il avait besoin d'un cerveau un peu différent. Et là, hop, un télépate. Leur question, est-ce qu'il conserve les pouvoirs de télépathie ? Pas sûr. Peut-être, mais pas sûr. Moi, j'ai envie de dire, normalement, scientifiquement, il devrait les conserver vu que c'est le corps qui a ses pouvoirs. Donc, s'il a mis son esprit dans le corps de quelqu'un d'autre, le corps devrait rester. C'est le corps du type qui a été exposé à la matière noire. Donc, normalement, il devrait avoir les mêmes capacités que lui. Mais avoir, peu importe. Et encore une fois, la relation avec sa femme est vraiment bien parce que ça crée de l'empathie pour les personnages. Ce n'est pas juste des méchants, très méchants. Alors, maintenant, question, quel va être son plan ? Parce que là, au départ, c'était survivre. Ce qui, en plus, crée de l'empathie encore plus pour le personnage puisqu'il n'est pas foncièrement maléfique. Il veut survivre. Et il veut retrouver l'usage de ses jambes, ce qui est compréhensible. Après, le fait qu'il sacrifie des gens en passage, ça, c'est un peu moins. Mais on comprend le personnage. Maintenant, quel va être son plan diabolique ? Parce qu'en plus, il parle de enlightenment, donc d'illuminer les gens, enfin, des lumières, quoi, d'apporter les lumières. Donc, qu'est-ce que ça va être exactement ? A voir. J'attends. Et le gros, 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 gros défaut d'épisode, je ne sais pas si j'ai assez dit gros, c'est la méchante. Ah là là, mais non. Mais elle est mauvaise. Elle est nulle. Déjà dans l'épisode où elle apparaissait avec Killer Frost, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Mais alors là, c'est quoi cette méchante ? C'est quoi ce truc ? Et même, elle sert à quoi exactement ? Parce qu'apparemment, c'est Deveau qui l'a payé pour qu'elle allait capturer le méta humain en particulier. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas capturé lui-même avec sa chaise volante là ? Pourquoi il a besoin de quelqu'un d'autre là ? On dirait Métron dans sa chaise volante. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé le capturer tout seul ? L'autre mutant qui avait échappé à la fille là et qui pleurait de la drogue, il est allé le capturer tout seul. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas capturé lui tout seul ? C'est débile. Et la fille est juste là pour faire un truc à Killer Frost et surtout Katelyn pour redonner confiance en elle à Katelyn qui est jalouse de Killer Frost. Alors d'ailleurs, il y a un dialogue au moment où je me suis dit avant on ne s'inquiétait que Killer Frost soit un assassin, maintenant on s'inquiète que Katelyn soit jalouse. Il y a un dialogue où Katelyn dit c'est absurde. Avant, j'avais peur que Killer Frost soit une tueuse dangereuse, etc. Et maintenant, regardez-moi. Au moment où j'ai pensé, elle a fait son discours. Au moins la série le reconnaît. Et dans cet épisode, comme c'est Katelyn qui sauve la vie du type, ça prouve que oui, Katelyn est utile au groupe s'il y avait besoin de le prouver parce qu'elle était utile au groupe avant d'être Killer Frost. Je ne vois pas pourquoi il y aurait tellement besoin de le prouver. mais bon, voilà, elle est utile au groupe. Et un truc qui pourrait être intéressant, c'est qu'elle a une petite relation quand même avec le télépath, puisqu'en plus elle lui sauve la vie et tout. Est-ce qu'elle va réagir au fait d'apprendre qu'il a été remplacé par Deveau ? Et même plus loin, est-ce qu'il en reste des traces ? Parce que Deveau a mis son esprit dans le corps du type. Alors, est-ce qu'ils ont inversé le corps et du coup, il est mort ? Ou est-ce qu'il y a encore une trace de son esprit dans le corps qu'il habite ? Je ne pense pas qu'ils vont partir là-dedans, mais ça pourrait être une question. Mais quoi qu'il arrive, comment est-ce que Katelyn va réagir à ça ? Est-ce qu'elle lui sauve la vie ? Et tout de suite après, elle apprend qu'il se fait tuer. Donc, est-ce que... Comment est-ce que... Parce qu'elle va apprendre tout de suite que c'est Deveau, vu que Flash n'a aucune raison de leur mentir. Mais, comment est-ce qu'elle va réagir à ça ? Est-ce qu'elle va réagir tout court à ça ? Déjà, première question, est-ce qu'elle a... Bref, épisode plutôt correct. La coupure de mi-saison est bien placée. Après, cette méchante... Ah, qu'elle est nulle ! Ah, mais qu'elle est nulle ! La méchante en elle-même, je veux dire... Je ne dis pas... Enfin, si, elle est incompétente. Si, elle est incompétente en plus. Mais je veux dire, le personnage en lui-même, c'est pas bon, quoi. Il faut arrêter, il ne faut plus la mettre dans des épisodes. Parce qu'en plus, elle va forcément réapparaître au moins une fois, voire plus. Tout simplement parce qu'elle est liée à Killer Frost et Katelyn. Du coup, il va falloir conclure l'arc de Katelyn et Killer Frost avec cette fille-là. Je n'ai pas envie de la revoir, c'est catastrophique. Enfin bref, voilà. J'attends la reprise, on va dire, avec confiance. On termine quand même sur un truc qui n'est pas si négatif que ça, qui n'est pas génial non plus à cause de ça. Mais s'il n'y avait eu que Devo, si on s'était concentré sur Devo encore plus, ça aurait pu être vraiment un épisode excellent. Maintenant, j'attends le procès de Flash, enfin de Barry Allen du coup, voir aussi comment il va faire pour... Est-ce qu'il va rester Flash ? Ou est-ce que ça va être l'occasion de faire revenir des Speedsters qui sont partis ? Voir l'équipe en elle-même pour essayer de se débrouiller sans Flash ? Ou est-ce qu'il va essayer de sortir de prison de temps en temps pour aller faire le super-héros ? Parce que sinon, si Flash disparaît aussi, c'est un peu douteux. Pourquoi il disparaît à ce moment-là, Flash ? C'est bizarre quand même. Bon, on verra tout ça. Sur ce, au revoir.